et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est chou chou comme vous l'aurez devinez on est sur arc survival ascended pour la première fois je vais essayer avec vous j'espère que ça va bien se passer donc on est sur la version refresh de arc survival evil pour ceux qui n'auraient pas suivi donc ils ont fait un refresh graphique ils ont amélioré les trois petits trucs en gros c'est un peu la version finie du premier arc en quelque sorte quoi alors restart ouah qu'est ce qu'on a là dedans joint game mode list écoutez on va faire le joint game alors ça c'est les serveurs d'accord ça c'est les serveurs online officiels non officiel il ya déjà des gens qui ont fait des serveurs d'accord on fait des serveurs comme ça d'accord ok 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 d'accord et bien d'accord c'est pas mal alors je sais pas trop ce qu'on va faire pour le moment si on va jouer en holding ou en euh... j'ai vraiment du mal avec cette interface ou en euh... en solo ça doit être ça en solo ouais ça ça doit être le solo alors on pourra ramener les modes de mort ça c'est pour ajouter des modes oui on va prendre de The Island en solo ok ouais ils ont amélioré quand même pas mal l'interface ok donc ça c'est pour peut-être les rats je sais pas euh... spécial xp craft etc 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 après hein donc on va s'intéresser plus au jeu euh... non... retour euh... hop j'ai vraiment du mal vous savez quoi on va essayer de... de rejoindre un serveur online pour euh... au moins un serveur français ce qu'il va y avoir euh... ça va où y'a un peu de monde on va jouer du PVE euh... désolé les gars mais... euh... tata tata... on est parti pour rejoindre un serveur on regarde ce que ça... oh joli ah et ça charge et sympa le menu de chargement allons le jeu alors... ah donc on se retrouve avec la vieille musique du 1 ok donc on peut personnaliser notre personnage donc on va prendre un homme ah il est un peu mieux fini c'est vrai que le personnage est beaucoup plus joli euh... euh... alors... alors par contre les gars euh... la traduction euh... je veux bien mais euh... peut-être falloir... ok on peut prendre un gringalet on peut prendre un tout gros ou un normal euh... plutôt... euh... pas faire aléatoire on peut choisir la voix ouais d'accord euh... 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 skin color ok ça c'est pour la peau ouais on peut vraiment euh... euh... beaucoup plus personnaliser son personnage à ce que je vois d'accord 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 c'est quoi ça ? ah c'est la taille ok on va faire un imbuche tiens ça va être marrant euh... je sens que cette vidéo va durer un moment il y a beaucoup de choses alors qu'est-ce que c'est que ça ? euh... ça c'est bon euh... 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 d'accord ok ça c'est pour tout ce qui est euh... ok tout ce qui est morphologie euh... alors c'est pareil non qui on peut modifier la... ah on peut carrément modifier la coiffure qu'on veut mettre je suis un gars je peux mettre une... ah 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 non eh franchement la texture de la tête des yeux ce qu'ils nous ont fait là c'est pas mal hein c'est pas mal du tout je trouve euh... je trouve l'ensemble plutôt joli c'est quoi ça ? ah on peut choisir la couleur de chaque œil euh... ok c'est un peu la couleur des cheveux je suis plutôt brun voilà euh... c'est pareil on va mettre à peu près la même couleur voilà ok d'accord il y a deux teintes différentes on peut changer la couleur des sourcils ouais c'est assez complet hein quand même là il y a... sur le 1 on se plaignait qu'on pouvait pas euh... enfin sur le 1 c'est la version originale on se plaignait de pas pouvoir vraiment euh... modifier euh... modifier euh... notre personnage à notre 10 là honnêtement on peut vraiment euh... vraiment faire ce qu'on veut quoi bon on va pas passer plus de temps là-dessus donc je pense que vous aurez compris c'est un peu comme sur les mots RPG mais peut-être même beaucoup plus poussé euh... donc voilà donc on va l'appeler chouchou euh... euh... 458 euh... je peux pas maintenant tirer du bas ah ça c'est un peu emmerdant euh... parce que sur le 1 on pouvait mettre le tirer c'était plutôt cool euh... 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 alors zone fil facile ah les zones de spawn ont changé donc c'est sur zoisland donc je me souviens à peu près là on doit être sur euh... la zone la plus facile du jeu là où il y a l'espèce de petite crique donc on va regarder ça est-ce que j'ai attendu ? ça peut être je sais... je sais... j'ai pas dit je sais... je sais... j'ai pas l'impression que vousлейz j'ai jamais lancé j'ai pas lancé j'ai pas lancé les conséquences pouvaient j'ai pas pu dire j'ai pas lancé je sais que j'ai perdu la la paix j'ai perdu la force j'ai pas touché Réalisez-moi. Tout dépend de votre survie. Master ce monde. Réalisez de ses propres creatures. Réalisez votre strength et votre skill. Expliquez ce endroit comme je l'ai fait depuis longtemps. Réalisez les morceaux et vous trouvez me, survivre. Vous pouvez être le seul qui peut. On est enfin dans le jeu les amis. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Je ne vais pas vous mentir. Je suis avec une RTX 2080 Ti. Et j'ai du mal à faire tourner le jeu. Ma carographie tourne comme jamais. Comme une grosse porte. J'ai énormément de mal. Ce n'est pas fait pour les petites configs qui datent d'il y a 5 ans. Je ne vous conseille pas. J'ai voulu essayer quand même. Là je suis en moyen avec un réglage un peu bancal. Mais ça a l'air de pas trop mal tourner. Alors. Les nouveaux loot comme vous pouvez le voir. Désolé pour les lags. En plus je filme à côté. Alors ça en chie un peu. Alors est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Comment on fait pour l'ouvrir ce con ? J'ai peut-être pas le niveau remarque. L'ouverture possible au niveau 3. Ok. Je suis con. Je suis con. Donc on ramasse des baies. Après pour le principe c'est comme le Arc 1. Enfin le Arc normal. Ouais. Celui-là est vraiment fait pour les grosses grosses configs. Oh. Et là je commence à me dire dans ma tête. Chouchou. Il va peut-être falloir penser à changer de PC. Puisque. Peut-être qu'il y a 5 ans ça tournait bien. Mais là. C'est pas la même chose. Ah bah voilà. Faut que je mette mes points de. Je vais recommencer par mettre dans la vie. Et dans le bois. Donc on va prendre ça. Ça. Et ça. Hop. Du coup je vais pouvoir ouvrir notre ami là. Ah bah voilà. Maintenant je peux l'ouvrir. Ah cool. Je vais avoir des trucs assez sympathiques. Il s'enlève pas quand on... Ah si. Oh stylé. Vous voyez déjà on commence. Ah. Les nouveaux loot. D'entrée de jeu. Oh y'a un gugus là. Y'a un monsieur qui est là. Ok. Bon. Bon. Donc je vous préviens pour euh... Ah ouais d'accord. Il faut appuyer deux fois. Ah sympa hein. La chaume. On va se promener aujourd'hui. Je vous préviens on va pas faire grand chose. C'est de la découverte. Sympa hein. Les nouveaux graphistes. C'est vrai que j'avais regardé notre vidéo vite fait aujourd'hui pour voir. Je trouvais que sur Youtube ça vendait moins bien mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dans le jeu c'est pas mal. Donc je rappelle le jeu tourne sur Angel Railing 5. J'espère que ça se dit comme ça. Euh... Donc c'est le tout nouveau moteur de graphique qui est sorti là. Ok ouais c'est vrai qu'avec les anciennes cartes il a du mal hein. Il est lourd. Il est dit plus léger. Je trouve qu'il est plus lourd moi. Euh... Voilà. Donc le jeu normalement sera disponible en cross-plateforme. Donc sur les consoles et PC euh... seront compatibles. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Honnêtement. Ça va être trop bien. Quand on pourra tout jouer ensemble. Ça c'est cool. Euh... Voilà voilà. Pour ce qui est des infos. Ouah les fous marins sont magnifiques. J'adore. Je trouvais déjà le 1 quand il est sorti. Enfin le... Survalval et vol et vol. Quand il est sorti magnifique. Mais alors celui-là il met vraiment une claque. Il met vraiment une claque graphique dans la tronche. Ça me donne envie de... D'acheter un PC plus performant pour le faire jouer. Pour le faire tourner en ultra pour voir ce que ça donne. Honnêtement. Ça donne envie. Alors ça c'est un oviraptor. On ne craint pas grand chose. Pour le moment vous voyez. Je bricole. J'explore. Je profite des graphismes du jeu. Est-ce que j'ai vu normalement les dinos euh... Euh... Maintenant ils peuvent faire des bébés en étant sauvages. Donc on peut les voir se trimballer avec leurs petits. Ça c'est cool. Après est-ce qu'on peut les apprivoiser euh... Plus facilement. Je ne sais pas. Est-ce que les... Les mamans. Ou les papas. Le défendent quand on les attaque. Ça aussi c'est encore un truc à voir. Mais à mon avis je pense. Ah c'est vrai que le jeu euh... Il est... Waouh. Ça met encore une plus belle claque graphique euh... Ah je suis désolé pour les lags. La carte graphique elle en peut plus. Donc je rappelle euh... Config que j'ai là. J'ai un i7 euh... Une 8700K. Euh... Une 2080Ti. Il s'agit de la RAM. Euh... Et le PC. Galère comme un port. Pour faire tourner le jeu. En moyen. Et en plus. Je suis en 1080p. Je suis même pas en 2K. J'ai même baissé la résolution pour vous dire. Donc voilà. Pour ce qui est du jeu. Alors euh... Inventaire. Normalement ça n'a pas du trou. Ah j'ai déjà passé un niveau. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Euh... C'est quoi ça ? Fondation en chôme. Ça c'est cool. On va peut-être commencer à se faire un petit abri euh... Tranquille ou pépouze. Euh... On va peut-être même commencer à faire ça. Alors il faut quoi ? Du... Tac tac. Ça il faut du bois donc ok. Je vais les taper dans un tronc. Ah c'est vrai qu'ils sont beaucoup mieux fait les bambous. Ah c'est vrai qu'ils sont beaucoup mieux fait les bambous. Je vais m'exploser les mains. Il y a 10. Je sais pas il en faut combien. Un seul ça suffit. Fabriqué. Alors ils ont un peu épuré ouais euh... L'interface à ce que je vois. Ce qui est pas mal. Euh... Alors on va se faire... Euh... Tac. Donc alors je vous préviens pour jouer au jeu. Euh... Si vous n'avez pas encore. Vous paramétrez vos touches au début. Euh... Si vous n'avez pas envie. De vous emmerder. Allez sur euh... La barre de recherche dans Windows. On va taper langue. Et là dedans. Vous allez mettre ajouter une nouvelle langue. Vous mettez anglais. Euh... Etats-Unis. Vous l'installez. Et une fois que vous l'avez installé. Vous faites Alt Shift. Ça va vous passer votre clavier. En anglais. Et euh... Comme ça les touches seront directement d'ici. Ça mettra votre truc en... Comment ça s'appelle ? En... En... En QRT directement. Ça vous évitera de reparamétrer votre touche. Parce que... Ils n'ont pas encore pensé... À le... À le mettre en QRT. Le jeu est pas totalement fini. Vous connaissez les créateurs de Ark. On va rien dire. C'est un peu encore codé comme le Q. Voilà. J'ai mangé un peu... Euh... Le... Faut que je me fasse un peu de viande. Alors j'essaye de me faire... Euh... La... Les lances. Les lances. C'est vrai que les rats... On en x1 là. C'est pas possible. Oh vous avez vu l'arbre quand il est tombé ? C'est pas... Stylé. Faut que je me fasse une hache parce que là... Ça va pas ça. Alors il me faut du silex. Voyons voir ce que ça donne quand on tape un caillou. Ah ouais c'est stylé. On voit ce qu'il a partout. Ouais c'est magnifique. Regardez ça. Quand il se casse. Ok. Ah voilà. Donc ouais on est sur The Iceland. Y'avait pas ça d'habitude sur The Iceland. Ouais la map elle a... C'est la même forme mais elle a un peu changé. Hop là on a besoin d'avoir de la viande. Ça c'est une bonne chose. On va essayer de se faire une baraque. Alors. Évidemment il vient me casser les couilles. Alors si il paraît on peut changer. En appuyant sur A. Ok ça c'est pour changer ça. Si on appuie sur R. Non on peut faire des fenêtres. On ouvre une porte. Alors on fait voir ce que ça donne. Un plafond en chaume. Ok. J'ai essayé de refaire ma mûre. Comme ça on aura une porte. On aura de quoi faire. Voilà. Déjà j'ai un abri. C'est pas le meilleur abri du monde. Mais. Ok. Au moins. On a un truc. Pour être un peu plus au chaud. Si il fait trop froid. Voilà. Ah c'est pas comme le S+. Ça souffre pas automatiquement. Ça. Par contre. Ok. Donc. Ou alors. Là on a fait. Mon cabinet de toilette. On va dire. C'est déjà ça. J'ai un endroit pour. me mettre un peu plus au chaud. Euh. On va essayer de se faire un peu de stuff. Comme ça. Ça nous permettra de voir un peu le stuff. Comme ça. Ça nous permettra de voir un peu le stuff. C'est pas. C'est pas. C'est quoi cette lance. C'est quoi cette lance de taré. Nan mais nan mais nan. Ça on va pas trop s'en approcher. Putain. Merde. Il y a un terrinosaure juste à côté de ma base. Ça c'est la merde. Bon. On s'en fout pour le moment. Pourquoi j'ai de la torpeur ? Ah parce que mon personnage a faim. Ok. Ok ok. J'ai un peu vu. Il y a des nouvelles baies. Ça c'est pour faire des couleurs en gros. Mais sinon elles ont toutes les mêmes vertis que les autres. On va essayer de trouver un petit truc. Pour ramasser euh. Ouah le jeu est bien rouge là. J'trouve. C'est pas très beau ça. À la recherche d'une petite bestiole. Et l'autre il squat ma baraque. Comme par hasard. Elle est bien faite. Eh j'ai cette affaire mais euh... Y'a pas un putain de dinosaure quoi. C'est un Ovi Ropteur. ça sert à rien, je pourrais rien y faire avec ça il m'a fait peur le con ah on peut accéder à l'inventaire des gens d'accord vous voyez on peut accéder, si vous mettez pas de code, faites attention, on peut accéder à vos inventaires je me pose une question, est-ce que ça marche toujours ça alors ce que je fais là c'est ne pas reproduire chez vous normalement c'est banni dans un serveur PVE il doit être crevé là normalement ah si ça marche est-ce qu'on peut accéder à l'inventaire qui est mort ah on peut accéder à son inventaire malheureusement il n'a pas grand chose qui nous intéresse je vais juste prendre son arc je lui laisse le reste, je m'en fous pour le moment ce qui m'intéresse moi c'est d'avoir de la viande ah vous voyez là il y a une maman et il y a ses bébés avec elle donc normalement si j'attaque un de ses bébés elle va se mettre à m'attaquer ah ça elle va défendre ses petits alors est-ce que ça donne de la prime ah ouais ça donne de la viande supérieure là vous voyez j'ai apprivoisé un bébé vu que j'ai tué la mère il était tout seul et là j'ai un enfant ça c'est cool maturité accéder à l'inventaire ça c'est plutôt pas mal d'accord il faudrait plus de peau ah il y a un dodo ah ils ont changé le bruit du dodo ok 5 de peau je me fasse un feu de camp peut-être pour me faire cuire un peu de viande je me demande si je ne vais pas vraiment faire mon camp de base par ici ce serait peut-être mieux en fait alors là je vais avoir du en vrai je me demande si je ne vais pas la faire ici je vais récupérer mes trucs là bas et je vais peut-être la construire là à ma base est-ce qu'on récupère les flèches voilà là déjà on a un parasor de mort je ne suis pas trop confiant de m'enfoncer là-dedans c'est quoi ça ? ah c'est un dilophosaure impeccable ok ça ne m'a donné que 3 de peau mais c'est suffisant pour ce que je veux faire alors est-ce qu'il faut que je le pose sur une fondation ? ou est-ce que je vais pouvoir le poser par terre ? non il faut que je le pose sur une fondation, ça ça n'a pas changé alors maintenant je devrais pouvoir mettre mon lit ah ouais si j'ai pis sur eux ça change de sens ok j'ai le lit en foam ça va permettre de respawn déjà si je meurs c'est cool ça ce que je vous propose c'est d'essayer d'aller récupérer le stuff ça c'est intéressant on peut ramasser nos structures appuyant sur eux et ramasser et c'est même pas du S+, donc ça c'est cool ah ouais c'est bien ça ça stack tout seul ça ah ouais je peux les empiler ça aussi c'est cool ça c'est vachement chouette on verra pour la gangement intérieur plus tard mais ça c'est cool alors déjà là on vient de mettre les 4 murs on va mettre les 2 en firme-toi on va peut-être mettre une petite rampe si il y a moyen voilà on est dans notre maison les amis notre petite maison en chaume c'est pas mal non ? on réagencera un peu ça plus tard mais euh voilà on a pas mal avancé bon bah voilà aujourd'hui on aura fait pas mal de choses on aura fait la découverte un peu des menus du jeu euh un peu des textures, des configurations qu'il faut je vous aurais expliqué un peu comment il faut faire avec le clavier pour le mettre directement en converti pour pouvoir jouer sinon c'est trop la galère euh on a vu un peu les dinos comment ça se comporte maintenant qu'ils ont des bébés sauvages euh on a affronté quelques créatures on a réussi à faire notre premier petit camp de base pour cette première vidéo je trouve que c'est déjà pas mal sur notre arc survival ascended et ben j'espère que ça vous aura plu pour la première vidéo je le teste avec vous en tout cas si ça vous plaît et que vous voulez un épisode 2 n'hésitez pas à le marquer en commentaire vous me marquez épisode 2 euh... et puis voilà c'était Chouchou n'hésitez pas de vous abonner et de me mettre un gros like allez on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de marques et de diverses choses allez je vous dis à la prochaine c'était Chouchou ciao Sous-titres par Jérémy Diaz